Ce rapport qui a duré 18 mois, avec une quarantaine d'auditions, dont 14 universitaires quand même, traitait des discriminations ethniques, raciales et religieuses. L'objectif était de réfléchir sur la question, définir d'abord ce qu'est une discrimination, parce que ce n'est pas clair, une discrimination peut être systémique, indirecte, directe, et parfois une discrimination dépend du ressenti, mais celui qui commet la discrimination n'est pas au courant. Donc on a essayé un petit peu de définir, et ensuite on a cherché les moyens de mesurer les discriminations. C'est comme une maladie, si le diagnostic n'est pas posé, on ne peut pas trouver des remèdes. Ici c'est la même chose. Nous étions, avec M. Lecef, on n'est pas contre les statistiques ethniques, mais on a proposé plutôt que tous les cinq ans, dans le recensement, on mette une case sur le lieu de naissance des parents et la nationalité antérieure. On a continué avec la mise en place d'un recours collectif en matière de discrimination, qui concerne aussi une loi que j'avais déposée et que le gouvernement avait enlevé de l'ordre du jour. Et on a demandé à l'établissement de récépissé, à titre expérimental seulement, de récépissé pour le contrôle d'identité, qui est aussi un texte que j'avais déposé. Mais ces deux points n'ont pas soulevé des critiques. Ensuite, on a demandé que le défenseur des droits, on lui attribue, il a déjà, il est responsable depuis que la halle n'existe plus, c'est au défenseur des droits de porter les demandes de saisine des gens qui sont soumis à des discriminations. Sur quel point les critiques ont été les plus virulentes ? Les plus virulentes ont été sur les carrés musulmans. Moi, j'ai cru, nous avons cru avec M. Le Cerf qu'il n'y aurait pas de problème, surtout que des carrés juifs existent dans les cimetières parisiens et dans, je suppose, dans des cimetières de province, qu'il y a une circulaire dans ce sens. Alors les carrés musulmans, ça a été le point d'achoppement. Enfin, ça a été, il y a eu des questions pas toujours très intéressantes sur ce sujet. Et surtout, ça a été l'enseignement du fait religieux qui existe déjà. Moi, je suis professeure à l'École pratique de hautes études à la Sorbonne en sciences religieuses. Nous avons créé à l'initiative de M. Régis Debré un institut qui s'appelle l'IESR et qui est un institut pour l'enseignement des sciences religieuses pour former les professeurs à l'enseignement du fait religieux. On n'a pas demandé que ce soit des professeurs spécifiques. On suggère que les différents enseignants puissent, à leur demande ou si on les sollicite, qu'ils puissent être formés pour enseigner jusqu'à la fin du secondaire en éducation civique et en lycée, en philosophie, le fait religieux. Pas du tout la religion ni la spiritualité. Les grands courants religieux, les grands livres scripturaires, les pratiques. Parce que nous pensons que ces jeunes, souvent désorientés, ils sont la proie des salafistes ou de l'enseignement des religions par le web. D'ailleurs, il y a un islam qu'on appelle de 2.0, qui est un islam appris sur le web. et qui est radicale. Nous, on a pensé qu'on pourrait créer une cohérence, disons, une cohérence dans l'ensemble de cet enseignement qui permettrait aux enseignants et aux élèves de dialoguer sur des questions qui préoccupent les élèves et puis de donner des réponses objectives et non émotionnelles et pour créer aussi une cohésion sociale et le vivre ensemble. Il faut comprendre aussi en amont toutes ces discriminations qui font des populations qui se replient sur elles-mêmes. Ce n'est pas le fait d'écrire dans la case du recensement le lieu de naissance des parents qu'on va afficher les gens. On demande un encadrement strict, mais ce n'est pas ça. L'important, c'est de savoir. De savoir et de mesurer. Et aujourd'hui, on ne mesure pas, donc on peut faire semblant de ne pas savoir. Je crois que certaines personnes, certains élus ne veulent pas les regarder en face. Et c'est pour ça qu'un de ces jours, ça va exploser. Et tous ces engagements dans le djihadisme que je désapprouve, bien sûr, sont les préliminaires, les signes d'alarme de ce qui se passe et de ces frustrations en grande partie liées aux discriminations. Et c'est pour ça qu'il y a tout.